Ensuite, on facture le petit n, donc on trouve que petit n est supérieur ou égal à p fois q fois N sur p fois q plus t au carré fois n moins 1 fois 0,05, avec t égale à 0,01. Donc finalement, on trouve que n, que la taille de l'échantillon n est supérieur ou égal à 30 075,244. Donc la taille minimale de l'échantillon est égale au nombre entier, le premier nombre entier supérieur ou égal à cette valeur. D'accord ? Donc le premier entier supérieur à 30 075, c'est 3,244, c'est 30 076. Donc la taille de l'échantillon n est là, il est égal à 30 076 et pas 30 075. Donc la valeur de la taille doit être supérieure ou égale à cette valeur, donc on doit choisir le premier entier qui est supérieur ou égal à cette valeur. Merci. Merci.